De l'évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Il remonta de l'eau et voici que les cieux s'ouvrirent Il vit l'esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui Et des cieux une voix disait Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie Bonjour et bienvenue, je suis le père Julien Fleury de la paroisse de Saint-Ginier Et je relis pour vous mon homélie d'hier A l'occasion de la célébration du baptême du Seigneur Jésus à la grande stupéfaction de Jean demande à être plongé dans les eaux du Jourdain Et au moment où il remonte de l'eau Jésus voit l'esprit saint comme une colombe descendre et venir sur lui Pour bien saisir le texte de l'évangile que nous avons entendu Il est intéressant de rappeler le contexte Jean prêche dans le désert sur la conversion L'urgence de changer, le jugement qui approche Il sait utiliser les images choc pour réveiller les consciences Comme cette image particulièrement impressionnante Qu'il a utilisé, l'image de la cognée, juste avant notre passage Déjà, je cite Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres, dit Jean Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu Jésus est ensuite plongé dans les eaux du Jourdain Et l'esprit saint comme une colombe descend sur lui Alors tout cela ne vous rappelle rien ? Pas de réminiscence biblique ? Il y a un jugement ? Il y a le signe de l'eau et cette colombe ? Alors oui, ça y est, vous avez trouvé, c'est facile C'est un passage qui se trouve dans toutes les bibles illustrées Et que vous racontez aux enfants ou aux petits-enfants Il y a un jugement, il y a le signe de l'eau et la colombe Il s'agit de l'histoire de Noé et du déluge La colombe annonce une terre à l'horizon Un monde renouvelé, délivré du mal, du péché Mais ça n'a pas suffi Le monde de Noé, en Genèse 6, ne s'est pas avéré meilleur que le précédent Noé a envoyé une colombe en reconnaissance Et elle a trouvé une terre où se poser Matthieu nous dit avec cette image de la colombe Ici dans l'évangile Cette colombe qui vient reposer sur Jésus Que cette terre promise Ça y est, elle est là et c'est le Christ C'est la seule fois dans la Bible où l'Esprit Saint est comparé à la colombe Alors on a un petit peu de mal à interpréter ce passage de l'écriture Matthieu écrit L'Esprit Saint descend sur Jésus un peu comme Ça veut dire que ce n'était pas une colombe Sinon, Matthieu aurait écrit la colombe de l'Esprit Saint Matthieu a voulu seulement nous donner une piste pour interpréter cet événement Il a voulu nous faire comprendre que Jésus est à la fois la nouvelle arche Et la terre que Noé a découverte C'est par Jésus, par lui, avec lui et en lui que nous serons sauvés On peut dire de Jésus qu'il est à la fois le chemin et le terme de la destination Il est tout à la fois l'arche et la terre promise Comme il le dit lui-même en Jean au chapitre 14 Moi je suis le chemin, la vérité et la vie Personne ne va vers le Père sans passer par moi Et des paroles retentissent du ciel ouvert Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie Il n'est pas rare que les parents choisissent ce texte Pour la célébration du baptême de leur enfant On a coutume de dire ces paroles Eh bien ces paroles s'adressent aujourd'hui à votre enfant Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée En toi j'ai mis tout mon amour J'ai eu le Père Catnose comme prof au séminaire Avant qu'il ne soit évêque d'Avignon Séminaire de Notre-Dame-de-Vie Et il nous disait qu'on avait le droit à trois hérésies par Romélie Pas plus Je vais peut-être dire une hérésie en disant que Non, Dieu le Père ne s'adresse pas à ceux qui viennent d'être baptisés C'est beau, c'est pieux, c'est mignon Mais on va peut-être un peu trop vite En interprétant ces paroles de l'évangile Dans un sens un peu trop personnel On met son enfant sur un piédestal Et on se détourne de celui qui est au centre de nos célébrations C'est le Christ Quand Dieu dit Celui-ci est mon fils bien-aimé En qui je trouve ma joie Dieu le Père parle de Jésus et de lui seul Nous ne sommes pas le petit centre bien chaud Autour duquel vient se rassembler toute la vie du monde Pour resituer les choses à leur juste place C'est Jésus qui est au centre Et nous sommes à la périphérie Il le dit souvent Si quelqu'un veut marcher à ma suite Dit-il au chapitre 16 de l'évangile selon saint Matthieu Qu'il renonce à lui-même Qu'il prenne sa croix et qu'il me suive Renoncer à soi-même C'est-à-dire se renier soi-même Se décentrer de soi Pour se centrer sur le Christ Il est le lieu où se rejoignent le ciel et la terre Il est la terre promise Tu es mon fils bien-aimé Aujourd'hui nous entendons Jésus Dans l'évangile de Matthieu prononcer ses premières paroles Alors on s'imagine que ces paroles sont d'une importance particulière Et Jean ne comprend pas que Jésus lui demande le baptême Jésus lui dit seulement Et ce sont justement les premières paroles de Jésus dans l'évangile Laisse faire pour le moment Car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice Alors ça paraît incroyable On aurait envie de dire à Jésus Non Jésus c'est pas la peine Toi tu es exempté du baptême Ce signe que Jean propose C'est une façon de reconnaître ses péchés Mais toi Jésus tu es saint Tu es même la source de toute sainteté Alors on donne plusieurs explications Habituellement à ce baptême de Jésus Pourquoi Jésus a-t-il voulu être baptisé ? Accomplir toute justice ça veut dire quoi ? Il est juste pour Jésus d'être solidaire De tout homme pécheur jusque dans le baptême Ce baptême de Jésus dans les eaux du Jourdain Est un signe de solidarité Il se lie à tout homme pécheur Et c'est dans la logique du reste de l'évangile Il est juste aussi pour Jésus d'aller là où l'Esprit Saint le conduit Parce que Jésus est ajusté à Dieu Juste dans le sens d'ajuster Enfin il est juste au moment où Jésus commence son ministère public De manifester le royaume de Dieu Jésus s'inscrit dans l'histoire de son peuple Il passe par le Jourdain comme autrefois les Hébreux Pour entrer en possession de la terre promise après les 40 ans d'Exode Jésus accomplit les écritures Il est le royaume de Dieu en personne Il est le lieu où se rencontrent le ciel et la terre Et la colombe du déluge est là pour nous rappeler qu'avec Jésus Apparaît dans notre monde une terre nouvelle Des cieux nouveaux La terre promise annoncée par Moïse est rendue présente par Jésus Vous réalisez l'espérance extraordinaire que cette perspective De cette terre nouvelle Le Christ ouvre pour nous en ce début d'année Et ce lieu a franchi de tout mal ce jardin d'Éden Ce lieu pour nous c'est aussi bien sûr Le cœur de Jésus Pas seulement un lieu physique Mais un lieu spirituel Que nous sommes invités à explorer C'est Catherine De Sienne qui disait Dans le livre des dialogues Plus je cherche, plus je trouve Et plus je trouve, plus je cherche Nous sommes invités cette année En particulier cette année Alors que nous fêtons un anniversaire important Pour notre diocèse Les 300 ans de la consécration De la ville de Marseille au Sacré-Cœur de Jésus 1720-2020 Plus que jamais Jésus nous invite à découvrir davantage Son propre cœur Son amour Le cœur de Jésus C'est le rappel A la fois de l'amour de Jésus pour nous Et c'est aussi un lieu Une demeure où habiter Tu es mon fils bien-aimé J'ai mis en toi tout mon amour Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada